En réalité, la team, faire un wolfing comme il fait, qui est extrêmement long, ça ne sert strictement à rien du tout. Puisque à moins qu'il ait, après je ne dis pas le contraire, à moins qu'il ait une brosse qui soit super super hard, donc vraiment très dure, et que sa brosse atteint vraiment son scalp, mais là, je ne pense pas que ce soit le cas. Et je suis persuadé que là, tu verras quand il va couper, il n'aura pas un résultat incroyable. Du moins, tu vois sur le côté, sur le côté là, sur son taper, sur le côté, il n'a pas de waves. C'est pour te dire à quel point la brosse ne brosse pas jusqu'à là. Donc, ça ne sert strictement à rien de faire un wolfing, les gars, qui va durer 6, 7 mois, 1 an. Regarde, au final, tu fais tout ça, tu attends tout ça, tu brosses tout ce temps-là, tu essayes de maintenir du wolfing pour avoir ce résultat-là. Ce n'est pas incroyable. Vraiment, il aurait pu faire largement mieux s'il avait fait des petits wolfings, par exemple, de 2 mois maximum. S'il avait fait 2-3 mois maximum, il aurait eu un résultat beaucoup mieux. Parce que regarde sur le côté. Bon, après, il fait un drop fade, tu vas me dire. Mais s'il était resté sur un pattern entier, avec juste un taper sur le côté, un taper derrière, il n'aurait pas eu un résultat incroyable et au final, ça revient. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur de faire...